Et puis petit à petit, qu'est-ce qu'il est devenu là-bas ? Je ne sais pas. Il ne voulait jamais nous répondre. Il avait du mal à nous contacter. Est-ce qu'il était occupé ? Donc ce que j'ai appris par la suite, c'est que les jeunes ont transité par pas mal de groupes de rebelles. Et finalement, Sabri est mort avant même l'existence de DH. Vous avez pas mal d'infos par des écoutes téléphoniques qui ont été réalisées de conversations entre votre fils et d'autres radicalisés comme lui. Effectivement, mon fils a fait l'objet d'un procès, celui des jeunes partis en Syrie, mais aussi celui des recruteurs et des prédicateurs en Belgique. Et il y avait des jeunes qui étaient revenus, qui avaient eu des contacts avec Sabri là-bas en Syrie et qui, eux, étaient mis sur écoute par la police fédérale. Et c'est comme ça, lors du procès, qu'on a eu des preuves que Sabri téléphonait à ces jeunes-là pour faire part de sa déception là-bas sur place. C'est Jean-Louis Denis qui est responsable du départ de Sabri ? Entre autres. Il a été condamné pour ça ? Il a été condamné tout d'abord comme dirigeant de Charia for Belgium et en appel, sa condamnation a été réduite à la moitié parce qu'il a été recondamné comme membre uniquement de cette organisation. Tout à fait, oui. Merci.